Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Est-ce que vous pouvez éclairer nous un peu sur le sujet de haine, rage, colère, violence ? Oui alors effectivement c'est tout mélangé tout ça. C'est tout mélangé et ça apporte généralement une image négative. Alors qu'en fait il faut savoir qu'au départ la colère est une émotion positive. C'est une émotion vitale qui permet en fait de réagir et de s'adapter et de faire face quand il y a une situation de manque ou d'injustice. Donc en fait l'émotion de colère c'est une émotion positive en termes d'affirmation de son besoin et aussi en termes de protection et de légitime défense. Donc la colère elle est normale et naturelle quand on est face au manque et à l'injustice. La rage c'est quoi ? La rage c'est la colère avec de l'impuissance. C'est à dire qu'en fait la rage c'est de la colère qui est impuissante et qui va commencer à s'énerver quoi. La violence c'est quoi ? La violence c'est quand on ne sait plus quoi faire et c'est une réaction d'impulsion pour s'en sortir coûte que coûte. C'est à dire qu'en fait on rétablit une position parce qu'on ne sait plus quoi faire de façon brutale. Et puis la haine c'est quoi ? La haine c'est une réaction de survie qui est une réaction animale. C'est quand on a peur de mourir et qu'on est obligé d'avoir une réaction de survie pour... C'est une réaction vitale en fait. C'est une énergie vitale et animale qui permet en fait de se défendre quand on est en mode protection automatique. Je vais dire ça comme ça. Voilà Daniel. Merci Thierry.